Il y a de sérieux problèmes dans nos pays, en Afrique. Dans le secteur hôtelier, à partir du moment où vous sortez des grandes villes, je dirais même des villes, oui, grandes villes, les villes principales, et que vous allez dans les villes que je pourrais appeler secondaires, parce qu'elles ont une certaine importance, soit elles vont être chez le lieu, soit elles vont être vraiment le tarifour d'un département, vous tombez sur des choses pas possibles. Moi, je voyage beaucoup, et je suis souvent confronté à des situations peu agréables dans les établissements hôteliers. Ça peut être un hôtel, un hôtel, une auberge, parce que parfois il y a des zones dans lesquelles, quelques-uns ont budgé, en fait il n'y a rien d'autre qu'une auberge. Il y a des choses ahurissantes, parfois même des abominations. Et ce qui me fond le cœur, c'est que rien n'est fait pour changer la situation. Il y en est fait par les propriétaires, ceux qui possèdent ces établissements-là. Je suis actuellement dans une ville du Bénin. Je ne vais pas dire laquelle, parce que je ne voudrais pas en fait que certaines personnes puissent faire des réponses éventuels entre ce que je vais dire ou ce que je vais m'en faire et le nom de l'établissement dans lequel je suis. Le but de ma vidéo n'est pas de discréditer qui que ce soit, qu'on a intérêt à le faire. C'est-à-dire, je ne veux pas attaquer une personne morale spontanément. Mais c'est l'ensemble de l'industrie hôtelière dans les pays africains qu'il faut que l'on puisse tirer vers le haut. On ne peut pas uniquement travailler sur les grands hôtels dans les grandes villes parce qu'il y a de plus en plus de flux migratoires intérieurs d'un. Donc, les autres villes aussi sont fréquentées. Elles vont l'être de plus en plus, surtout que nous avons, dans tous les pays africains encore une fois, beaucoup de vénéité pour le tourisme, ce qui est normal. Quand vous vous rendez au Maroc, par exemple, le travail qui a été fait au niveau du tourisme est extraordinaire. Ça a pris des années, n'est-ce pas ? La Côte d'Ivoire est en train de chier le pas. D'autres pays, tels que le Bénin aussi, qui fait beaucoup d'efforts, mais il faut qu'un accent soit mis sur une homogénéité des services. Il faut que les promoteurs sur l'ensemble de nos territoires soient sensibilisés. Ce que l'on vit est parfois simplement... Je ne sais même pas quel mot utiliser. C'est terrible. Il y a deux ou trois jours que je suis arrivé dans cet hôtel et au départ, la chambre avait été bouquée par le partenaire avec lequel je travaille. Il y avait deux types de chambres au niveau des chambres climatisées. Il y avait une chambre de 22-23 000 et une chambre autour de 30 000. Je suis actuellement dans la chambre de 30 000, mais au départ, c'était la chambre de 22-23 000 qui avait été bouquée. Simplement parce qu'à partir du moment où il y a de la climatisation, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'est jamais là, on part le matin, on va travailler, on revient le soir. Dans cette chambre-là, j'ai vécu quelque chose de pas très agréable. Je vais vous en parler tout à l'heure rapidement. Mais ce que je veux vous montrer, c'est déjà même au niveau de la chambre qui est censée être encore plus chère, dans laquelle je suis maintenant, puisque j'ai été à un moment surclassé, ils ont été obligés à cause de l'incident qui s'est produit dans votre chambre, que je vous explique tout à l'heure, ok ? Et la chambre dans laquelle je suis, il faut que je puisse vous montrer, la chambre dans laquelle je suis actuellement, il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas accepter normalement, d'accord ? Vous regardez cette chambre-là. Il y a ici, je vous en prie, il y a un certain nombre de choses qui peuvent voir. Avec le reflet, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous verrez bien. Toute la baie vitrée est brisée. Je ne sais pas si avec le reflet, vous ne pouvez pas revenir à voir. Toute la baie vitrée est brisée. Vous voyez là, le touche-plique que vous voyez. Elle est bien brisée. Et c'est en fait le panneau intérieur de la baie vitrée qui est bien brisé. Ce n'est pas à l'extérieur. Alors, à aucun moment, je n'ai eu cette information. Personne ne m'a dit, en m'installant dans cette chambre, qu'il y avait ce problème. Et là, vous n'avez peut-être pas bien vu, mais c'est brisé sur une grande chance. C'est tellement dangereux. Heureusement que moi, je check toujours un peu tout quand j'arrive. Je m'en suis rendu compte. Et du coup, vers l'heure de dormir, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dormi la tête plutôt vers le bas, pas au niveau de la tête du lit. Parce qu'en pleine nuit, tel que c'est brisé, à n'importe quel moment, il y a des bris qui peuvent tomber. Il y a peut-être eu des impacts parce que ça, ce n'est pas un impact. Il y a peut-être eu plusieurs impacts. Mais dans ce cas, vous devez informer le client qui arrive. C'est une obligation. Voilà un exemple de risque inutile et très grave qu'on ne peut pas tolérer dans un établissement hôtelier. Parce que moi, je n'ai pas été victime de ça, mais ça peut être le cas de quelqu'un d'autre. OK ? On va continuer. Je vais vous montrer autre chose. Regardez un petit peu ce qu'on a là. Regardez. Est-ce que vous voyez bien ? Nous sommes en dessous du lit. Il y a de la poussière, mais ça, c'est de la poussière peut-être de, je ne sais pas moi, de 2, 3, 4, 6 ou 7, 8, 9, 10 ans. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte seulement hier, parce qu'on n'est resté que demi. Hier, en rentrant, c'était quasiment le soir, on devait aller tiner, tout ça. Je n'en ai même pas parlé parce que quand je suis rentré, il faisait demi, il fallait que je dors. J'étais fatigué. Voilà quelque chose d'inadmissible. Vous imaginez, donc, cette chambre n'a pas été balayée depuis je ne sais pas combien de lustres. Et cet établissement est en train d'encaisser de l'argent tous les jours parce qu'il est souvent plein. Il n'y a pas beaucoup d'options, en fait, à ces villes. C'est pour ça que les gens se permettent de faire n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'options de logement, d'hébergement. Donc, ils ne font pas d'efforts particuliers. Je pourrais vous montrer tellement de choses. Moi, l'hygiène, je trouve que c'est très grave. Dans un hôtel, c'est très, très, très grave. On peut voir plein d'autres choses. Voici une table. D'accord. Vous voyez un petit peu. Génial, n'est-ce pas, la table ? Voilà la table qu'on met dans une chambre de transport. Quasiment. D'accord. Une table qui est dans le rebond est complètement écorchée. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il aurait suffi qu'on retourne la table. Parce que la table, en fait, elle va jusque là. Je ne sais pas si vous voyez. la table, elle va jusque là. Contre le mur. Donc, il aurait suffi simplement qu'on tourne cette table et qu'on mette ce côté qui est écorché, qu'on le met de l'autre côté contre le mur pour qu'au moins, ce ne soit pas visible et que, éventuellement, le client ne s'en rende pas compte. Mais il y a une telle désinvolture que les gens ne se gênent même pas. Ils se disent, les gens feront avec. Ils se démerdent, ils ne se pas content qu'ils s'en aillent. Il n'y a pas d'autre option. Regardez un petit peu le tapis de douche. Là où tu es censé, en fait, te nettoyer les pieds, après te laver ou quand tu as les pieds propres, eh bien, tu vas te les ressalir. Évidemment, j'ai dû porter mes chaussures en de douche tout le temps parce que ce n'est juste pas possible. Il y avait un placard de ce genre dans la première chambre dans laquelle j'étais. Je vous dis, les cintres, ici, encore, on a un cintre qui paraît correct. Les cintres étaient complètement gondolés et ils étaient exposés comme ça, gondolés, sans aucun état d'art. Le cintre sur lequel le client est censé mettre ses vêtements. on est toujours pareil. Voyez là, il y a plein de... Ça pendouille. Ouais, ça pendouille. Ça se fait incidemment. Il y a plein d'autres choses en bas, là, qui pendouillent. Il y a plein de trucs. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne absolument personne. Et puis, on avance comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire dans la douche. Celle-ci est un peu, on va dire, correcte. Mais pour vous montrer encore une fois que les gens, n'y font pas attention, vous avez vu, prendre le haut au-dessus. Même au moment de la pose, donc déjà de la construction, elle est penchée. Elle a été posée penchée. Comme ça. Je vous passe certains détaillis, mais globalement, c'est par le bison. et c'est sans parler de tout ce que vous pouvez avoir au plafond. Il y a des traces d'humidité, mais sur tout le plafond. Donc, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Et on sent que les rénovations, elles se font au gré certainement des humeurs. Le pire, c'est ce que j'ai vécu dans la chambre d'avant. Il y avait, en fait, dans la douche, dans la douche précédente, il y avait, dans cette douche-là, vous savez quoi? Un énorme varan. Un énorme varan. Je suis tombé sur un énorme varan. Mais vraiment, un gros, qui était dans la douche au moment où je m'y rendais. C'est pour ça qu'ils ont dû me changer de chambre. Et figurez-vous que c'est un animal dangereux parce que celui qui a été appelé, finalement, quand j'ai signalé ça, à l'hôtel, qui a réagi avec des évoltures, m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'ils en trouvaient dans certaines chambres et qu'en plus, cette espèce-là, c'est une espèce vénéneuse. Le vénin de cet animal est très dangereux. Il avait lui-même peur de rentrer dans la douche pour essayer de tuer la bête, la pestiole, qu'il a finalement pu tuer. Mais il avait extrêmement peur. Ce qui m'a dit après, bien sûr, moi, je n'ai même pas d'assurance ici, etc., si quelque chose m'arrive, qu'il va prendre soin de ma femme. Et ce qui est vraiment désagréable, ce qui est triste et déplorable, c'est qu'un événement pareil se répète et que les patrons ne prennent absolument qu'une initiative pour résoudre la situation. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut que les gens tapent du point sur la table qui est un peu plus sérieux dans l'établissement hôteliers. Et dans le même temps, c'est une opportunité pour ceux qui veulent une semaine dans le business. À défaut du crime, de construire des hôtels, ça coûte excessivement cher et puis l'entretien, c'est lourd. Donc, c'est pour ça peut-être que les gens ont fait des appartements meublés de qualité avec quasiment 30 000 la même avec 24 000. On paye pour une chance d'ici. J'ai un super appartement au studio meublé avec la connexion internet qui n'y a même pas dans les hôtels du chiffre qu'on voit dans les villes à l'intérieur du pays. J'ai un super appartement meublé bien clean et tout ça que ce soit à Casablanca, que ce soit à Bidjan, que ce soit à Lomé. Donc, ce n'est pas normal que pour le même prix, le même tarif. On n'ait pas un minimum de confort. Il faut que ça change mais comme l'entrepreneur ne se plaint pas et qu'il y a un problème, il profite de la situation pour apporter des solutions et bien que chacun tire ses conclusions et comprenne qu'il y a une opportunité dans l'hébergement un peu partout dans les villes intérieures. Si vous développez par exemple une chaîne de meublé, d'appartement meublé et de résidence, c'est un standing on va dire moyen là avec franchement beaucoup de classe parce que là on peut voir même les finitions ou la peinture et tout ça c'est juste c'est juste catastrophique à tous les niveaux. Voilà. Pour partager cette vidéo, il faut que ça sensibilise le maximum de personnes et puis à nous maintenant de prendre les haines et de faire du cash sur la base des opportunités qui existent en au pays. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vois la communauté des joints qui crée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada